J'aurais compris que je parlais tout à l'heure avec beaucoup de conviction et de passion et c'est normal parce que ça nous fait beaucoup de peine à nous qui prions dans les églises pour que le maximum d'âme soit sauvée, de voir que les gens se laissent égarer comme ça, aveugler par le diable ses mensonges et ses critiques sur Dieu et sur les enfants de Dieu alors que nous savons, comme il est écrit en janvier verset 41 à 47, que le diable ne se tient point dans la vérité, qu'il est le père du mensonge. Et ça fait de la peine sincèrement du fond du cœur de voir qu'il y a gain des âmes comme ça avec des mensonges et des critiques ridicules, des propos comme je le disais tout à l'heure, vraiment qui relèvent du domaine de la connerie et de rien d'autre. Et pardon si je parle aussi crûment mais c'est pour bien me faire comprendre et j'ai d'ailleurs pu remarquer il n'y a pas très longtemps que je ne suis pas la seule des enfants de Dieu sur Facebook qui s'expriment de cette manière. Nous parlons crûment pour bien faire comprendre le sens de nos propos et que ça réveille un peu les consciences, c'est le sens de nos propos. Nous sommes fatigués sincèrement des inepties du diable puisque notre souhait du fond du cœur est devant le maximum d'âme revenir à Dieu et aller avec nous au paradis, avec Dieu, avec Jésus Christ, avec son Saint-Esprit. Nous nous serons enfin réunis avec lui dans son amour et dans le bonheur le plus total et le plus complet. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Sinon c'est le désir profond pour nous et l'un des passages qui nous le révèle le mieux c'est le passage de 3 Jean 1 verset 2 et je rends grâce et gloire à Dieu encore une fois. Je sais avoir parlé tout à l'heure du moment de ma conversion et de mon baptême. Je tiens à le signaler et à le préciser, ça me paraît important à dire, c'était le n'est plus beau jour de ma vie pour moi. Le moment de mon baptême et le moment de ma conversion, nous sommes presque dix ans plus tard, je peux le dire. Je dis là aussi au effort, je n'ai jamais regretté de m'être convertie, d'avoir l'effet que j'ai dû me faire changer, changer ma vie, de l'évoluer ma vie, la changer en mieux, de l'avoir amenée à m'enseigner, à évoluer, à m'enseigner, à m'édifier sur les questions de la foi. Et c'est vrai que je me rendais compte en tant que catholique, que ce que j'apprenais à l'église catholique ne nourrissait plus suffisamment ma foi. Et comme j'entendais un jour une soeur en Christ dire publiquement à la télévision, j'avais de plus besoin de découvrir de plus en plus de choses sur ce merveilleux Jésus dont j'entendais parler, d'apprendre à mieux connaître son histoire, son parcours et son vécu quand il était sur terre et être enseigné sur lui et sur les choses de Dieu et de son royaume, le royaume des cieux, le paradis. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que depuis, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il m'a appris, pour tous ces bons enseignements. Et je parlais tout à l'heure de l'enseignement qu'il nous donne quand il nous dit qu'il y a plus de bonheur et de plaisir à donner qu'à recevoir. Je vous disais que c'est une réalité que je remercie d'y être vieux et c'est vrai, mais ce n'est pas le seul enseignement que j'ai reçu de Dieu et je tiens à préciser. Donc je remercie pour toutes les édifications et bonnes choses qu'il m'a appris dans la vie, pour tous les enseignements et toutes les bonnes choses qu'il m'a appris dans la vie. Je remercie d'avoir changé mon regard sur la vie totalement et d'avoir totalement changé ma vie et d'avoir changé vraiment en mieux. Il n'y a rien d'autre à dire et en tout point, toute la gloire revient du âge de Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et je tiens aussi à préciser que le propos de la personne que j'avais en face de moi concernait la question de l'argent et que j'ai tenu à réagir sur ça. Et à vous dire de ne surtout pas vous laisser égarer par le diable et ne surtout pas le laisser vous empêcher de suivre Jésus-Christ qui nous invite à le suivre en janvier verset 12. Donc ne surtout pas le laisser vous empêcher de suivre Jésus-Christ et Dieu et de son Saint-Esprit. Et donc ne surtout pas le laisser vous éloigner ou vous détourner de Dieu par amont de l'argent, du matériel ou de toute autre chose. Nous savons que nous devons faire de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit une priorité dans nos vies. Il est donc hors de question que l'argent, le matériel ou quoi que ce soit d'autre se retrouvent à être un obstacle entre nous et Dieu, entre nous et l'amour que Dieu nous porte et notre relation d'amour, d'intimité, de complicité avec lui. Par ailleurs, il me semble important de préciser également que Dieu n'est cependant, et c'est une réalité, je tiens à souligner, pas du tout un Dieu qui est toujours en train de nous demander de verser de l'argent à la quête ou ailleurs ou de quelque autre manière que ce soit. Dieu n'est pas du tout un Dieu qui cherche à ponctionner tout ce que nous possédons, à nous déposséder de tout ce que nous possédons. Non, ça c'est le diable qui essaie de le faire croire, mais c'est le diable qui est le seul qui dépossède les gens de tout ce qu'ils ont. Et bien souvent, il essaie de faire croire aux gens que Dieu essaie de les déposséder, ce n'est pas vrai, c'est lui qui dépouille les gens et personne d'autre. Et Jésus nous en avait raté là encore dans le passage de Jean 10 verset 10, où il nous dit que celui qui est venu pour voler, pour détruire, c'est le diable. Alors que lui, Jésus, il est le vrai berger et le vrai seul et bon berger, j'ai envie de dire. Les passages de Jean 10 verset 10 à 11 nous renseignent très bien sur la question. Et il me semble vraiment, il me semble important de prendre le temps, il me semble important de prendre le temps, c'est pour ça que je prends le temps de le faire, de le dire, de le souligner. Dieu n'est donc pas du tout un Dieu qui passe son temps à nous demander de l'argent, qui passe son temps à nous demander de faire des choses pas possibles, de participer à son œuvre. Ce n'est pas vrai. Quand Dieu nous demande quelque chose, ce n'est jamais quelque chose qui soit en dehors de nos possibilités ou de la possibilité de nos champs d'action. C'est toujours dans nos champs d'action, dans nos compétences. C'est que nous sommes en mesure de le faire, s'il nous demande de le faire, il sait que ce ne sera pas trop difficile pour nous. Il ne nous donne jamais de fin en dos des preuves qui soient au-delà de nos forces et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et je peux vous témoigner, en presque dix ans, que je suis donc convertie à l'église évangélique, je n'ai jamais vu Dieu passer son temps à me demander des choses. Je dirais même mieux, je crois, je le dis ouvertement, j'ai reçu de Dieu beaucoup plus de choses que je n'ai pu en donner, des choses que je ne pourrais même jamais lire. Tellement, il m'a béni, grandieusement béni et pas que des choses, puisque les bénédictions de Dieu ne sont d'ailleurs pas que matérielles et financières. Elles sont aussi matérielles et financières, mais elles ne sont pas que de cet ordre-là. Ce que j'ai vécu avec Dieu est un enrichissement en tout point, que ce soit sur le plan matériel, financier, d'accord, mais psychologique, spirituel, et sur tous les autres points de ma vie et dans tous les autres domaines de ma vie, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu. Et à dire que si je fais un bilan, voilà, en presque dix ans d'église, de vie, de cheminement avec Jésus par la foi et de vie à l'église évangélique, eh bien le bilan, non seulement il est positif, il est excellent parce que Dieu est excellent, mais en plus je le dis haut et fort, j'ai reçu de Dieu bien plus que je n'aurais jamais pu lui donner, que je n'aurais jamais pu donner. Donc c'est là qu'on participe pour une fois comme ça et que nous, à son oeuvre, que nous pouvons entrer dans un débat. Comme j'entends tellement les gens ici se plaignent, mais de toute manière, ils ne se rendent pas compte que le diable les amène à se plaindre de toutes espèces de choses, de toutes et de n'importe quoi, sans pour autant que ce soit fondé les trois quarts du temps. Les trois quarts du temps, on se demande le bien fondé, vous voyez vraiment, et quel est vraiment le bien fondé de toutes les critiques qu'on entend. Je vous dis, soyez vigilants, demandez vraiment au Seigneur de vous envoyer sur une lumière, son esprit d'utilité et de discernement, parce que les trois quarts du temps, non seulement les critiques ne sont pas constructives, mais elles sont négatives, donc provenant du diable. Il faut être très clair sur la question. Nous sommes ouverts à toutes les appréciations. Quand une critique est constructive ou positive, on la reçoit, on l'entend, on se remet en question et on change ce qui a besoin de l'être. Mais alors quand elle n'est ni constructive ni positive, qu'est-ce qu'elle peut être d'autre que négative ? Et nous savons que toutes les critiques négatives viennent du diable et que de toute manière, c'est lui qui met les gens dans un esprit de critique et qui les habitue à être toujours dans une espèce de complainte, de complainte et toujours insatisfait de tout et donc en arriver à se plaindre de toute espèce de chose. Et c'est comme ça qu'on en arrive à découvrir qu'en fait, derrière toutes ces plaintes et ces critiques, il n'y a rien d'autre que le diable qui est enragé de voir le bonheur qu'ont les enfants de Dieu, d'être avec leurs dieux et de servir leurs dieux. Et sa jalousie de voir l'amour de Dieu pour ses enfants et sa jalousie de la gloire de Dieu dans nos vies à tous. Et je le dis, toute la gloire en revient encore à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Oui, vraiment le diable, nous, on lui dit tout ce qu'on pense de lui. Bien, bien, vous voyez ce que je veux dire. Franchement, on a même, j'ai même pas envie de, vous voyez, ça mérite même pas de réponse. S'il fallait que je me mette à répondre, je rentrerai dans des propos qui sont des propos que je refuse de tenir parce que je ne veux pas m'abisser au niveau du diable, mais il ne mérite même pas qu'on perde notre temps à lui répondre. Comme je le dis très souvent, je crois que l'une des meilleures choses à faire, c'est de le snobber, parce qu'il ne mérite pas qu'on lui accorde d'attention. Je le dis tout simplement, il fallait simplement que soit dénoncé cette réalité-là que nous vivons dans notre marche par la foi, avec Jésus-Christ et dans nos églises. Et c'est des réalités qui avaient besoin d'être dites, c'est pour ça que j'ai pris le temps de les dire. Et je voulais inviter le maximum de personnes à ne surtout pas se laisser, comme je le disais, ni aveugler par le diable, ni bernier par lui, ni par son esprit de critique dans lequel il plonge des toits par des gens, en les faisant s'habituer à être tout le temps dans l'insatisfaction, dans les critiques négatives, le mépris des autres. Et c'est comme ça qu'on découvre que, contrairement à tout ce qui avait été dit sur tel ou tel enfant de Dieu, contrairement à tout ce qui avait été dit sur lui, sa réputation, ou bien les choses de sa vie, bien des domaines de sa vie, on se rend compte que tout ça était faux, que ce n'était rien d'autre que de la supercherie, la supercherie de mensonges du diable. Et on se rend compte que c'était des rumeurs, que la réputation des gens avait été salie inutilement, et qui ne sont rien du tout de tout le négatif qu'on a dit d'eux, et dont on s'est plaint par rapport à eux. Eh bien, ça, ces choses-là proviennent du diable. Et si vous avez encore du mal à d'âme, si vous vous retrouvez encore à douter du bon sens et du bien fondé de ce que je dis, et j'espère que vous comprenez tous mes propos en toute bonne intelligence, eh bien, le diable est celui, et ça, je l'ai appris du Seigneur Jésus, l'un des ouvrages qui nous permet de le découvrir bien. C'est déjà la Bible en premier lieu, mais un autre ouvrage, moi, m'a beaucoup édifié en plus de ma Bible, c'est le « Au fil des jours », écrit par Gwen Erchow, que j'avis tous ceux à qui le Seigneur mettra à cœur de le faire, de le découvrir et de le lire. Et dans ce livre-là, elle nous invite à découvrir aussi que le diable s'amuse des fois à lancer des rumeurs. Alors, en donnant de fausses informations qu'on ne voit jamais se réaliser, et on se rend bien compte qu'elle n'avait aucun bien fondé, que ce n'était que du mensonge et que c'était faux, il le fait non seulement sur les enfants de Dieu, en s'alissant, en essayant de salir aussi leur réputation, et de décrédibiliser et Dieu et ses enfants, et toute véritable vérité, justement toutes les vérités que Dieu nous amène à dire à nous en tant qu'enfants de Dieu. Il essaie de nous décrédibiliser de manière à ce que la vérité ne soit pas crue et que les gens se retrouvent à croire à ces mensonges plus tôt. Et très souvent, en plus de toutes ces pratiques-là des ténèbres et du diable que je dénonce ici, mais il y en a une aussi, je vous dis, s'amuse à lancer des rumeurs. Combien de fois nous aux Antilles, on a entendu dire que XYZ était mort ? Eh bien, la prose que c'est vrai, pas vu le temps que hier soir, j'allume ma télévision, et j'entends qu'on invite quelqu'un à la télévision. Je veux préciser, c'est une télévision locale, c'était Éclair Télévision, et l'invité disait, oui, je sais que vous avez déjà rédigé ma rubrique nécrologique et qu'il a couru une rumeur selon laquelle je serais déjà mort. Eh bien, voilà, je ne suis pas mort, puisque vous me voyez bien en face de vous, à l'écran. Et je crois qu'il s'appelle Monsieur, j'ai du mal avec son nom, je crois qu'il y a un petit Jean-Roger dedans. Vous devez le connaître, je sais qu'il a écrit bien des choses. Et je sais que c'est quelqu'un de connu, c'est d'ailleurs quelqu'un dont je connais le visage, mais que je ne connais pas personnellement, que je pense avoir même peut-être déjà rencontré dans les manifestations publiques. Et puis, je sais un peu par rapport à quel sujet on parle de lui de manière générale, et sur quoi il a écrit, etc., etc. Mais je ne rentre pas dans les détails. Moi, qui ne parle jamais, qui ne cite jamais le nom des gens, là, j'en parle parce que c'est su publiquement et que c'est passé publiquement à cette émission. Il a vraiment dit à cette émission qu'on avait déjà rédigé sa rubrique nécologique et qu'on le tenait pour mort, qu'on le disait pour mort. Et je vais vous dire, ça, je le dénonce ici, c'est l'une des œuvres des Ténèbres et du Diable. Le Diable s'amuse des fois à propager des rumeurs comme ça sur la vie des gens. Et je ne souhaite à personne de vivre ça. Je me dis, ce monsieur a réagi à cet événement, même si je ne le connais pas personnellement, avec beaucoup de calme et de dignité. Parce que, moi, je me dis, ce n'est évident à vivre pour personne. Et je sais que... Et je me rappelle qu'il a même fait une pointe d'humour en disant, eh bien, au moins, ça vous donne de l'avance. Ma rubrique nécologique est déjà prête pour la prochaine fois. Enfin, l'air de dire que quand ce sera le bon moment, eh bien, au moins, votre rubrique est déjà prête. J'ai trouvé qu'il avait beaucoup d'humour à dire ça, même si nous ne lui souhaitons pas, lui comme à personne, de mourir. Mais là, je prends le temps de parler de tout ça. Et simplement pour dire que j'étais encore au lycée. quand j'entendais déjà ça. J'étais au lycée quand j'entendais, je me rappelle, qu'une rumeur s'est propagée sur quelqu'un, qu'on disait mort et la personne était belle et bien vivante. Il nous a suffis d'allumer la télévision, le sang, pour voir cette personne à la télévision. Je me dis, mais ce sont des choses, donc, que je vois se faire depuis plus de 20 ans. Comment est-ce que ça continue à se faire ? Le Jeff continue à faire ce genre de connerie-là, des fois, même en s'agissant comme ça la réputation, non seulement des enfants de Dieu, mais même des ressortissants même de son royaume. Et donc, je me dis, mais c'est vous dire comment il ne fait de cadeau à personne, comment il n'y a rien de bon en lui, et comment les gens croient chaque fois qu'ils sont un mensonge. Les gens choisissent de croire plutôt sans mensonge. Et toutes les conneries, les inepties, les méchancetés, les mépris qu'ils sont sur tout un chacun, sur les enfants de Dieu et tout ce qu'ils racontent pour salir les réputations, plutôt que de croire la vérité. Il y a même des personnes à qui on va dire la vérité. Et je me rappelle d'un frère en Christ qui me disait une fois, mais pourquoi dès que je vais parler aux gens de la part de Dieu, je vais leur révéler des vérités, au lieu de me croire, ils choisissent de croire le diable plutôt, ils choisissent de croire ces mensonges plutôt que de croire la vérité. Je vous dis vraiment, c'est une chose terrible à laquelle nous assistons très régulièrement. Nous sommes fatigués de ça, fatigués de voir le diable mentir, fatigués devant le diable salient des réputations, fatigués de le voir essayer, de détourner les gens de la vérité et de Dieu, et donc de Jésus, puisque c'est Jésus la vérité comme il est écrit en Jean 14, verset 6. Donc, de grâce et au nom puissant du Seigneur Jésus, ne vous laissez plus aveugler et garer par le diable. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Et pour tous ceux qui ne l'auraient pas fait encore, je vous invite à faire la petite prière, si vous avez envie de vous rapprocher du Seigneur Jésus justement, qui va suivre ce document. Je termine avec le soin de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardent vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. A bientôt. Il m'apparaissait aussi important d'apporter une dernière précision avec laquelle je vais terminer, avant de vous inviter à dire la prière qui va juste suivre. Donc, il m'est arrivé au cours de mon propos de parler, d'évoquer la question du baptême et de la conversion, donc de la conversion et du baptême pour les dire dans le bon ordre. Il me semble que mon propos ne serait pas complet si je ne prenais pas le temps de vous citer quelques passages en rapport avec cette question-là, qui sont les passages que le Seigneur nous donne dans sa parole, la Sainte Bible. Donc, vous avez le passage de Marc 16, verset 16, Jean 3, verset 3 à 7, Acte 2, verset 38, Acte 3, verset 19, Acte 16, verset 31, Philippiens 4, verset 4 à 20, Marc 9, verset 23, Marc 10, verset 27, que je vous donne comme ça par rapport à ce qui me revient. Je rajouterai de toute manière dans le visuel de cette vidéo quelques passages supplémentaires et puis je vous invite à vraiment lire, prendre vos Bibles et aller lire et vous découvrirez que bien d'autres passages viennent m'entrer en corrélation avec ceux-là et en donner confirmation. Et si d'aventure la Bible ne vous suffisait pas, n'hésitez pas à vous munir également ou à vous en prémunir. Je dis ça un peu pour rigoler. N'hésitez pas à faire, si nécessaire, mais à utiliser une... J'allais dire autre chose, mais je préfère dire à utiliser une concordance publique qui vous donnera... Il vous suffit de chercher les mots conversion, baptême et tous les mots qui se rapprochent ou qui se rapprochent à mon témoignage sur lesquels vous voudriez avoir des précisions. Vous les prenez dans l'index alphabétique de la concordance biblique qui vous indiquera à quelle page vous pouvez trouver des passages supplémentaires sur cette même question. Je pense aussi à un autre ouvrage de référence que je trouve très beau, très utile et édifiant. C'est les 866 promesses de Dieu dont parlait... qu'avait écrit David Wickerson qui n'est plus, mais cet ouvrage demeure et demeure une mine d'informations qui peut nous édifier, nous... un biais par lequel Dieu nous bénit là encore et donc je vous invite à le consulter si ça peut venir également vous apporter des réponses et vous enrichir sur ces questions-là. Voilà. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. A bientôt. Je viens de penser vraiment à une dernière précision à rajouter à tout ce que j'ai dit. Le Seigneur m'a fait me rappeler d'une fois où il n'y a pas si longtemps je parlais à quelqu'un en évitant à suivre l'exemple que Jésus-Christ nous a donné en passant par les eaux du baptême à l'âge adulte et en lui disant mais n'hésite pas à toi aussi obéir à Dieu et suivre l'exemple de Jésus en venant et en passant par les eaux du baptême à l'âge adulte et qu'elle ne s'est pas c'est une surprise quand cette personne est revenue me voir en me disant mais tu sais je me suis rendue compte que c'est vraiment Dieu qui m'invitait à venir prendre le baptême à passer par les eaux du baptême et qui t'a utilisé pour m'en parler enfin qui t'a empaillé pour m'en parler pour m'inviter à le faire et que c'était vraiment pour mon bien puisque le jour où tu m'en as parlé où tu m'as parlé du baptême et où je suis sortie de chez toi j'étais un petit peu fatiguée donc je suis rentrée chez moi je me suis fait couler un bain et je me suis ensuite couchée dans ma baignoire et pendant que je suis couchée dans ma baignoire le Seigneur a permis que pendant que j'étais couchée dans ma baignoire deux femmes se sont mises à discuter juste au-dessus de ma fenêtre puisque là la manière dont est construite ma salle de bain il y a une mouille qui passe au-dessus et des fois j'entends par le vasistas je suppose enfin je dis vasistas en tout cas par la fenêtre ça doit être une fenêtre qui ressemble un peu à un petit un petit vasistas allongé en largeur j'entends j'entendais donc quand les gens passent dans cette rue j'entends les gens discuter et là j'entendais ces deux femmes qui discutaient entre elles et qui disaient l'une d'entre elles disait oui le Seigneur Jésus m'a mis à coeur de passer par les eaux du baptême à l'âge adulte et moi aussi je suis tellement heureuse de lui avoir obéi d'avoir pris le baptême parce que depuis j'ai vu que Jésus a changé toute ma vie et c'est l'une des plus belles choses qui me sont arrivées je remercie Dieu pour ça et là je me suis tout de suite rappelée de ce que tu m'avais dit et j'ai tout de suite compris que c'était bien Dieu qui m'évitait à prendre le baptême et non toi qui cherchais à m'entraîner dans une religion et il a tenu à revenir m'en témoigner je remercie que l'or a dû à Jésus à son Saint-Esprit pour tous ceux qui ont l'intelligence de comprendre que nous ne cherchons pas à les entraîner dans une religion mais simplement à leur témoigner de ce que nous-mêmes nous avons vécu et de comment on parvient au salut selon ce que le Seigneur Jésus lui-même nous invite à faire et nous a montré comme exemple à suivre et bien il y en a qui ont eu l'intelligence comme cet homme de comprendre que la question ici n'est pas une question de religiosité n'est pas une question ni de religion ni de religiosité ni de rentrer dans une autre religion mais c'est tout simplement de suivre Jésus et de suivre Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit et de faire ce qu'il nous demande et d'observer ses commandements enfin d'observer sa volonté selon sa parole et d'accomplir sa volonté et nous savons que le baptême est venu par Dieu pour tous donc que le Seigneur vous éclaire de ses lumières je pense ainsi à Jacques 1 verset 17 lui qui est le père des lumières et à Ephésiens 5 verset 20 verset pardon un à 20 aussi que je vous invite à lire comme je disais Ephésiens 3 verset 19 à 21 également n'hésitez pas à vraiment demander au Seigneur de vous guider et si vous doutez de ce que je dis de vous faire un signe de confirmation de vous envoyer sur une lumière son esprit de lucidité et de discernement afin que vous vous rendiez compte par vous même que c'est vraiment Dieu c'est réellement Dieu c'est réellement le Seigneur Jésus Christ c'est réellement son Saint-Esprit qui nous invite à venir au baptême et à passer par les eaux du baptême à l'âge adulte je vous invite vraiment à découvrir ce bonheur là et à venir vous blottir dans les bras d'amour de Jésus vous mettre en sécurité de ce monde cruel à l'abri de ce monde cruel dans les bras d'amour du Seigneur Jésus et comme je disais vous n'êtes pas obligé de me croire dans vos prières demandez tout simplement au Seigneur Jésus de vous donner un signe de vos confirmations de vous montrer de vous démontrer si c'est la vérité que c'est bien sa volonté je sais qu'il le sera il vous donnera un signe il vous parlera certainement à travers d'autres personnes ou d'autres événements je lui rends d'ailleurs grâce et gloire car il est celui qui utilise toutes les voies et moyens possibles imaginables pour nous parler communiquer avec nous et ça peut prendre diverses formes mais en tout cas je sais qu'il vous répondra pour vous montrer que c'est réellement sa volonté et je lui rends déjà grâce et gloire par la foi pour ce qu'il va faire que Dieu vous bénisse et vous garde tous à bientôt juste une petite précision pour tous ceux qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit qui est celle d'aller se placer de faire le choix à soi-même d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel et bien je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus Christ est le chemin la vérité et la vie nul ne vient au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus Christ bien sûr je le dis à ma manière vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos bibles là encore et donc n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu à Jésus à son Saint-Esprit à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit à lui dire tout simplement éternellement Dieu Seigneur Jésus Christ moi un tel vous dites votre nom et votre prénom je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel le seul maître et roi de ma vie je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu puisque tu l'as créé cette vie donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers je remets donc toute ma vie entre tes mains je te la donne merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité d'éternité en éternité merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité d'éternité en éternité et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta misé de compte pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus Christ que j'ai fait cette prière et à vous tous qui avez fait cette prière je vous dis que Dieu vous bénisse amondamment puissamment richement et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches des contacts amis membres de vos familles collègues bien aimés tous ceux que vous aimez et surtout tout cela qui Dieu vous mettra à coeur avec qui Dieu vous mettra à coeur de la partager et comme j'aime à le dire si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière comprenez bien que voilà ça ne vous coûte rien de la faire c'est gratuit c'est un douleur c'est et que voilà vous n'êtes pas obligé de me croire mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie et quand on m'a proposé de la faire je me suis dit et si c'était vrai et si c'était vraiment Dieu qui par ce biais là m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie de l'accepter c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire il faut que je garde mon coeur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire donc je me suis dit je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité de passer à côté des meilleures choses de la vie surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver pour être sauvé il faut bien que je lui dise oui que je souhaite qu'il me sauve oui Seigneur Jésus Christ je t'accepte comme mon sauveur personnel et c'est le sens de cette prière et comme je dis elle ne nous coûte rien à faire et puis surtout moi je vous dis du jour où je l'ai fait j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans et donc je crois que ça ne vous coûte rien ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter voilà de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie de regarder Jésus changer votre vie en mieux à vous aussi et voilà d'en faire l'expérience et pour en faire l'expérience il faut commencer par en faire cette prière donc si vous ne l'avez pas encore dite réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu en Jésus Christ et en son Saint-Esprit comme il est écrit en marque 9 verset 23 et que tout est possible à Dieu comme il est écrit en marque 10 verset 27 que Dieu vous bénisse donc et à bientôt et à bientôt